Bonjour les amis, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Bizact Hosting qui sponsorise cette chaîne mais aussi le modpack Chromatechnologie. Alors Bizact Hosting c'est quoi ? C'est tout simplement un hébergeur de serveurs Minecraft et bien plus qui va vous permettre tout simplement d'héberger votre modpack, par exemple Chromatechnologie ou d'autres modpack avec des machines hyper puissantes et il vous offre grâce à cette chaîne et à ce modpack un code promo de moins 25% sur tous vos serveurs avec le code Chromatech. Je vous laisse aller voir, tout est dans la description, toutes les offres sont dans la description, je vous ai mis un petit lien pour aller voir tout ça et j'espère que ça va vous aider pour pouvoir jouer avec vos amis. Allez on se retrouve en jeu pour cet épisode. Hey et donc salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 10, alors j'ai déjà dit épisode numéro 10 le dernier coup mais non c'était épisode numéro 9, mais on se retrouve pour le vrai épisode numéro 10 et aujourd'hui les amis nous allons et bien tout simplement améliorer notre production d'énergie parce que bon c'est bien beau, on avait quand même une bonne production d'énergie mais là ça commence à pêcher un petit peu surtout avec des grosses machines type l'excavator qui est juste derrière nous qui nous demandent énormément d'énergie et qui quand je le fais tourner une nuit, et bien mon énergie commence à être un petit peu à plat. On n'est pas en manque d'énergie mais on est juste à plat donc il va falloir régler tout ça. D'ailleurs ceux qui l'ont remarqué, j'ai changé de place mon excavator, je l'ai changé de chunk, je l'ai mis dans ce chunk là qui me donnait du copper et tout simplement du gold aussi et j'ai déplacé mes deux crates ici et regardez les amis, la première crate est juste ici, alors sachez qu'il y a déjà masse trucs qui sont passés dans mon endroit où je double mes minerais donc notamment mastine et pas mal de nickel, j'ai tout ça en iron qui a été miné donc c'est plutôt pas mal, ça a miné pendant une soirée on va dire 4 heures maximum, donc j'ai eu une crate complète et la nuit j'ai passé tout simplement l'excavator de ce côté là et j'ai tout simplement toutes ces ressources là. Tout ça c'est du copper, j'avais un petit peu de nickel aussi et du gold donc franchement c'est super cool, j'ai eu pas mal de minerais et ça va pouvoir m'être très très utile. Avant de commencer cet épisode j'aimerais vous montrer quelque chose qu'un membre du serveur a fait et que je trouve juste trop trop bien, c'est tout simplement on est dans l'end, oui on dirait pas comme ça mais c'est l'end, il a aménagé l'end pour faire tout simplement une usine à dragon, alors soit en automatique soit en semi-automatique juste ici, comme vous pouvez le voir on peut le sélectionner, alors par exemple en on c'est en semi-auto et en off c'est tuer le dragon tout simplement à la main comme on le souhaite. Comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de choses, il a fait aussi un petit effort de décoration, c'est genre trop trop bien, il y a différents boutons ici, je l'ai aidé pour tout simplement mettre du X-Net derrière pour tout simplement et bien faire quelque chose d'assez propre et qui ne bug pas parce qu'on avait un petit souci de bug par moment mais là maintenant c'est résolu. Donc on a différentes choses, on a les loots de dragon qui arrivent de ce côté là, on a ici tout simplement les end crystals qu'il va falloir poser par multiple de 4 tout simplement parce qu'il leur faut 4 pour faire spawner un dragon et si je casse juste ici, vous allez voir qu'en dessous ici on a tout simplement un contrôleur qui est juste là qui demande de l'énergie, alors il faudra juste que je le relie un petit peu en énergie parce qu'on dirait qu'il y a un petit souci peut-être là au quantum qui est déconnecté. En vrai je devrais mettre un spectre coil, j'en ai plus du tout mais je mettrai un spectre coil, ça sera très très bien et du coup en fait ici ce que ça fait c'est que ça récupère les items dans ce skystone chest, ça va me les mettre dans mes mechanical users et j'ai dit qu'en fait j'en voulais qu'un seul maximum dans chacun de mes mechanical users comme ça il n'y a pas de souci et tout simplement ensuite et bien ici il y a des redstone receivers qui arrivent tout simplement avec mon bouton. A partir de là et bien j'ai juste à mettre mes cristaux dans ce chest là et il y a différentes choses qui se passent. Déjà dans un premier temps il y a un petit bouton ici, je ne vous ai pas montré mais ce petit bouton là en fait il va cliquer ici pour détruire les cristaux une fois que le dragon est complètement spawn. Alors en fait tout simplement ça va faire drop ici des TNT au niveau et bien tout simplement de ces zones là pour tout simplement détruire tous les petits cristaux qui sont de ce côté là. Une fois que c'est détruit vous pourrez tuer le dragon. Alors le dragon est enfermé dans cette box qui est juste ici. En fait tout simplement vous avez des ventilateurs qui sont juste ici, des mobs fans. Il y en a qui fonctionnent, alors il y en a ils sont désactivés, c'est quand en fait il y a le semi-auto qui est activé, il va s'activer ici, sinon il est désactivé. Alors après il y a différents systèmes, notamment ici des petits pistons qui tournent H24. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que quand il y a des œufs de dragon comme ça au moins ça les fait drop et ça les récupère ici, ça les envoie directement dans l'underchest. Comme ça tous les loot sont récupérés dans un underchest, il y en a plusieurs, il y en a même un autre ici. Et comme ça tout simplement ça me les amène directement en bas et on va pouvoir les récupérer. Je vais vous le montrer juste après comment ça fonctionne. On a une autre petite chose qui est juste ici, voilà. Regardez, alors si j'arrive à y accéder, parce que c'est assez compliqué en vrai, je pense que je vais passer plus comme ça. Vous avez ici tout simplement un mechanical user avec un dragon killer, voilà c'est Adboy qui l'a fait. Je les remercie, il a mis ici un petit... comment ça s'appelle déjà ? Un petit shuriken qui tout simplement frappe le dragon et le tue. Alors pour pas qu'il y ait de soucis, d'entités, tout ça, vous avez vu ici il y a un petit trou. Tout simplement le shuriken, s'il tombe dans le vide et s'il n'y a pas de dragon, en fait il va tomber dans le void. Et comme ça ça va pas les stacker partout par terre et ça c'est juste trop trop bien. Bon bah du coup je vais mettre ici mes cristaux, voilà. Regardez c'est en train de me les mettre directement. J'ai juste à faire, clique ici pour faire spawn le dragon. Vous voyez ça met les 4 cristaux et ça fait tout simplement le rituel pour tout simplement faire spawner le dragon. Et comme ça vous allez voir ça va être super pratique parce que du coup on va pouvoir faire spawn le dragon et le tuer. Alors là comme vous l'avez vu je l'ai mis en off, comme ça je le tue moi-même parce que bon, il y a quand même des quêtes. On a quand même mis des quêtes ici au niveau de l'end où il faut tuer des dragons. Ici j'en ai tué que 5 pour l'instant, donc si c'est en automatique et bien ça va pas les comptabiliser. Alors que là ça va complètement les comptabiliser. Le dragon est spawné, il est bloqué, on a juste à cliquer ici. Et comme ça après on peut tuer le dragon parce que là ça va faire spawn des TNT. Les cristaux sont tués, enfin sont morts, sont éclatés. Et du coup maintenant on a juste à tirer sur le dragon ou aller avec un shuriken ou une épée si vous souhaitez. Mais regardez d'ici avec mon arc, tout simplement je l'ai. Et regardez les amis, tout simplement ensuite il va être tué. Et je vais pouvoir récupérer et bien tout simplement tous les loots dans l'underchest qui est juste là-bas. Paf ! Voilà ! Ça va arriver dans cet underchest là et regardez je récupère le dragon, l'escale, le suprémium et tout ce qui s'ensuit juste ici. Et normalement si tout s'est bien passé, ici vous avez vu j'ai tué un dragon, j'étais à 5, je suis arrivé à 6 dragons. Et voilà ! Donc ça c'est la ferme à l'underdragon. On a même le cœur du dragon qui arrive et qui va arriver directement ici dès qu'il sera tout simplement absorbé. Hop ! Voilà ! Enfin non ça, ça vient directement dans notre inventaire donc c'est cool. Et voilà ! Je peux récupérer tout ça. C'est tout beau, c'est tout joli. Donc dites-moi dans les commentaires et mettez un gros pouce bleu si cette genre de ferme à dragon vous plaît. Franchement moi je la trouve genre trop trop bien. Quand il nous l'a montré en photo dans le premier temps, j'ai dit ça c'est vraiment un génie. Et du coup après on me l'a testé et c'est genre trop trop bien. Pour générer notre énergie, je vais tout simplement continuer sur Immersive. Et je pense que ça va être une des dernières machines que nous allons faire d'Immersive Engineering. Et après on passera sur d'autres machineries. C'est tout simplement le Steam Turbine qui est juste ici. Regardez, elle a quand même la classe. Et pour ça, il va falloir tout simplement créer du Steam, de la vapeur. Et pour ça, on va devoir faire d'autres petites machines. Notamment, tout simplement, des boilers, une solar tower, des distillers. Et pas mal d'autres petites choses parce que nous allons faire un gros système uniquement dédié à la vapeur. La première chose à faire, c'est tout simplement déjà d'aller récupérer de l'huile. Et pour récupérer de l'huile, on a des pump jack. Et comme le dernier épisode, en fait, grâce à tout simplement le prospectant, vous avez pu voir qu'on peut récupérer par exemple ici de l'huile. Et bien regardez, on en a ici 9 millions de millibuckets. Et ici, on en a 12 millions. Je vais récupérer dans ce chunk-là qui est juste ici. Et pour ça, il va falloir tout simplement créer une petite machine, le pump jack. Comme je l'ai dit, et regardez, elle a la classe de fou, je trouve. Donc moi, il va falloir que je fasse ça. Bon, et bien maintenant que j'ai à peu près tout, j'ai mon petit projecteur ici. Et je vais pouvoir bien tout simplement placer mon pump jack. Je vais le poser, allez, on va dire ici. Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être cool ici, le pump jack. Ok, et du coup, c'est parti pour tout simplement le build. Ok, bon ben, hop, on va faire ça. Ça va être très simple pour le construire. Comme d'habitude, on a tout qui est spécifié juste ici grâce au projecteur. Donc vraiment, rien de très compliqué. Voilà, je vais pouvoir récupérer ici le heavy. Je vais pouvoir récupérer le redstone. Comme ça, ça sera fait. Hop, voilà. Ça, je vais le remettre ici. Je vais avoir quoi d'autre ? Je vais avoir les steel blocks. Pas pour le moment. J'ai les traités de wood fence juste ici. Je vais pouvoir en replacer encore une fois juste ici. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est juste poser ça ici et poser ça là. Parce qu'il faut que ça soit dans le vide. Ok. Il va nous falloir encore un block of steel ici. Du sheet metal juste là. Les traités de wood fence juste ici. Et enfin, eh bien, c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout ce qu'il va me falloir. Bon, ça, je les ai pris en trop. Ok. Bon, maintenant que j'ai tout ça, je vais pouvoir faire un clic droit ici. Et voilà, j'ai ma pump jack qui est juste là. J'ai mon énergie qui va arriver ici. Pour ça, eh bien, on va récupérer du HV. Voilà, encore une fois, comme ceci. Des postes aussi. Si je vais là, all route table. Voilà, je vais récupérer mes postes qui sont juste ici. Et je vais tout simplement les amener par là. Alors, je vais pouvoir le placer. Comment je vais pouvoir passer ça ? Bon, je vais en poser un ici. Et je pense qu'après, on verra bien. On verra bien, les amis. Donc déjà, je vais faire ça. Et ça, je vais les relier. Ok. Et ça, je pense que je vais en remettre un ici pour le moment. Voilà. On va faire ça comme ceci. Comme ceci. Ok. Comme ceci. Et comme cela. Ok. Bon, bah du coup, ce que je vais faire, c'est un switch. Déjà, switch. Voilà. Et on va tout simplement le mettre ici. Pour qu'il s'arrête, on va enlever les chunks. Parce que bon, sinon, c'est du gâchis. Et on ne voit pas de gâchis. Maintenant qu'on a la pump jack, elle va me récupérer tout simplement, eh bien, de l'huile. Bon, bah ça, c'est plutôt cool. Mais avec ça, eh bien, tout simplement, il va me falloir faire une autre chose. Je ne sais pas si je l'avais mis dans le livre de Kate. Mais il va me falloir, si, si, une distillation tower. La distillation tower va permettre de distiller cette huile-là. Et avoir, eh bien, grâce à ça, différentes choses. Et notamment du diesel. Parce que le diesel, c'est ce que je vais avoir besoin. La distillation tower, je vais pouvoir la placer juste ici. Je vais pouvoir enlever ces bouts de terre qui sont juste là. C'était pour moi de refaire vite fait des repères. Mais voilà, je vais faire ça. Je vais récupérer toutes les ressources. Parce que là, par contre, il va me falloir, genre, masse ressources. J'ai toutes les ressources. Je vais pouvoir, eh bien, tout simplement, monter ma tour. Et voilà, les amis, j'ai ma tour qui est complétée. Je vais pouvoir faire ça. Et je vais pouvoir, tout simplement, faire un petit clic droit dessus. Alors, je pense qu'ici, ça devrait fonctionner. Quelque part, par là. Ah, ben voilà, j'aurais lu le livre. Il m'aurait tout de suite dit qu'en fait, il faut faire un clic droit sur... Le Redstone Engineer's Block. Ok. Bon, ben, du coup, j'ai ma tour qui est juste ici. Regardez, c'est tellement classe. On a la petite échelle qui est ici. On peut monter aux différents étages. C'est genre trop, trop bien. Et du coup, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer ici des pipes. Voilà, comme ceci. Et si je le relie comme ça, par exemple, voilà. Normalement, il devrait m'amener à l'intérieur. Alors, si je l'active, au bout d'un moment, alors il faut le temps, on a de l'huile qui arrive juste ici. Et c'est ce qu'il va me falloir. Voilà. Maintenant que j'ai ça, il va falloir que je mette du HV ici. Alors, ce que je vais refaire, c'est que je vais remettre un petit poste, par exemple, juste ici, avec ici un relais. Voilà. Et pareil, je vais, eh bien, tout simplement relier tout ça. Voilà, comme ceci. Et ici, voilà. Et comme ça, regardez, les amis. Ici, c'est en train de me faire du bitumen. Je vais récupérer une crate, voilà, ou un barrel. Peut-être un barrel, ça sera encore mieux. Barrel, voilà. Normalement, il n'y a rien dedans. Je vais pouvoir le mettre ici. Ça va me faire tout simplement du bitumen qui arrivera directement dans mon item barrel qui est juste ici. Et c'est en train de me récupérer ici du gasoline, du diesel et du lubricant. Donc ça, c'est juste trop, trop bien parce que du coup, il va me falloir des petits tanks. Et on va pouvoir, eh bien, tout simplement stocker toutes ces choses-là. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai tout simplement build 3 silos, enfin 3 tanks. Et du coup, ce que je vais faire, c'est très simple, c'est ici, je vais amener, eh bien, tout simplement, mes fluid pipes comme ceci, voilà. Alors, on va essayer d'amener ça assez proprement sans se prendre des coups de châtaigne parce que ça, c'est le plus compliqué. Et on va essayer de stocker tout ça, eh bien, tout simplement, dans mes différents tanks. Alors, si je fais ça, normalement, le premier devrait commencer à se remplir. Comme on peut le voir, il est en train de se remplir petit à petit. Si on prend notre pocket avec nous, on voit que c'est du gasoline. On va attendre que tout s'extracte au niveau du gasoline. Et une fois que ça sera bon, on va pouvoir, eh bien, passer à la suite. Donc, le deuxième qui va être juste ici. Alors, il va falloir qu'on recrafte encore des fluid pipes parce que, bon, j'en ai plus. Ça consomme extrêmement de fluid pipes. Mais voilà. Là, on va voir notre diesel, ce qui va nous intéresser le plus, à vrai dire. Une fois qu'on aura tout ça, le prochain, ça sera tout simplement ici. Voilà. Tac. Là, le lubricant. Ok. Le lubricant, je crois que c'est celui qu'on a le plus, je crois, si je ne me trompe pas. Ok. Donc, on a tout ça. Oh, j'ai pris mon coup de châtaigne. Comme je vous l'avais vu. J'ai tout de stocké. Donc, ça, c'est nickel. On va pouvoir, eh bien, remettre toutes nos machines en route juste ici. Et ça va commencer, eh bien, continuer surtout à me produire mes différents fluides que j'ai besoin. Maintenant que nous avons notre diesel, la prochaine chose à faire, ça va être les boilers. Pourquoi les boilers ? Tout simplement parce que les boilers vont me permettre, avec du diesel et de l'eau, de me faire tout simplement du distillate water. Le distillate water va me permettre ensuite, dans un distiller, de me générer pas mal de petites choses. Vous allez voir ça pour tout simplement... Enfin, on peut en faire aussi dans le distillate water, ce qu'on fera. Mais la distillate water, vous allez voir, va me permettre tout simplement de générer mon steam juste après. Nous allons donc mettre en place, ici, deux boilers. Alors, les boilers, si on retourne, voilà à quoi ça ressemble. C'est déjà super classe. Et on peut le mettre dans deux sens différents. Alors, soit ce sens-là, soit ce sens-là. Il faut savoir que ça n'a pas besoin d'énergie. Donc, à vrai dire... Je ne sais pas quel sens serait le plus classe. Peut-être bien comme ça. Mais limite, comme ça, je trouve que c'est classe, le derrière, en vrai. On va peut-être les placer comme ça, les amis. On va bien voir si celle-ci, voilà, je la mets comme ça, juste là. Ouais, on va essayer déjà comme ceci. On va voir si ça rend bien ou si ça rend mal. Et on va voir ce que ça va nous donner. Alors, voici la tête du premier. On va faire un clic droit, ici. Alors, si je reprends mon marteau, ça ira mieux. On va faire un petit clic droit. Alors, pareil, il faut trouver l'endroit pour faire le clic droit, s'il te plaît. Ah, ben voilà, c'était ici qu'il fallait faire un clic droit. Ok. Bon, en vrai, ça fait classe comme ça. Parce que le devant, limite, il est un peu moins beau. Ouais. Non, je préfère, limite, de le mettre comme ceci. Dites-moi dans les commentaires quel sens. Mais pour moi, en vrai, ça passe. Donc, il n'y a pas besoin d'énergie, c'est ça qui est cool. Et en plus, comme ça, on pourra, ici, extract le steam. Ouais, ça pourrait être bien. Ça peut être bien. Ou alors... Hum. Après, là, je suis sceptique, en vrai. Je suis sceptique, je suis sceptique. Non, c'est très bien comme ça, les amis. Bon, du coup, maintenant qu'on a ça, il va falloir qu'on lui inserte, tout simplement, deux choses. C'est-à-dire, le jesel qu'on a ici. Voilà. Le jesel et de l'eau. Alors, pour l'eau, vous vous souvenez, on a notre undertank. Et on va encore tricher un petit peu. C'est-à-dire qu'on va, tout simplement, ici, essayer de casser ce bloc-là. Voilà. On va essayer de casser ce bloc-là. Donc, là, il y aura l'arrivée, tout simplement, eh bien, de notre fameux jesel. OK ? Et je pense que, par ici, on pourrait, limite, mettre l'eau. Alors, il faut juste que je regarde. Parce qu'en vrai, sinon, je cache ça. Genre, derrière, ici, est-ce qu'il y a quelque chose en dessous de ça ? Je ne pense pas, en vrai, parce qu'on est... Ouais. Ah, si, on est là. Il faudrait que je regarde ça, les amis. Bon, j'ai réussi à tricher un petit peu et à amener l'eau directement, ici. Donc, ça, c'est cool. OK. Bon, bah, maintenant que j'ai ça, il va falloir que j'amène aussi mon jesel. Bon, bah, ça, c'est une autre histoire. Il va falloir tricher, pareil, un petit peu. Mais je pense qu'on va passer, eh bien, tout simplement, par dehors, comme ça. On va faire, genre, il y a une entrée, ici. Il va me falloir du style. Style, voilà. Ça, tac. Comme ceci. Comme ça, on va faire en mode, ça soutient. C'est cool. C'est trop bien. Par exemple, ici. Là, on va pouvoir remettre d'autres briques. Amener ça, ici. Voilà. Et tout simplement, eh bien, faire passer tout ça, eh bien, dans les murs. Donc, c'est-à-dire juste ici. Donc, l'amener par là et le faire descendre ici, ça pourrait être plutôt pas mal. Et voilà. C'est relié, juste ici. Je l'ai fait monter là. Ok. Alors, ça fait des câbles apparents. Mais c'est ça qui est bien avec Immersive aussi. Il faut que ça soit un petit peu apparent. Et normalement, ça devrait arriver là. Alors, il faut juste que je mette un petit levier, hop, juste ici. Alors, limite, mettre un switch. Je vais remettre un switch encore. Switch, voilà. C'est un peu plus classe, en vrai, de mettre un petit switch plutôt qu'un levier. On va prendre ce switch-là et on va le poser tout simplement juste ici. Voilà. Tac. Et si on fait ça, normalement, eh bien, ça devrait amener ici mon diesel. Et normalement, voilà, on génère du steam juste ici. Ok. Eh bien, sublime tout ça. Bon, je vais mettre mon deuxième boiler. Bon, je me suis trompé sur certaines choses. Il me faut, en fait, tout simplement déjà un distiller. Je vais faire le distiller pour faire de la distillate water. C'est ça que j'ai oublié de faire depuis le début. En plus, j'en avais parlé, mais j'ai juste confondu les deux choses. Bon, c'est pas bien grave. En vrai, regardez, je vais faire mon distiller juste ici. Je vais lui laisser une belle petite place. Voilà. Comme ceci. Et je vais pouvoir tout simplement l'assembler. Tac. Voilà. Comme ceci. Ok. Et je vais pouvoir, eh bien, tout simplement lui insérer de l'eau. Alors là, en plus, cette fois-ci, c'est pour ça que je vais pouvoir cacher juste ici. Voilà. On va prendre notre pioche juste ici. Tac. Ok. On va mettre notre undertank ici. On va l'activer, bien évidemment. On va prendre des flux de pipe avec nous. On va mettre ça ici. Normalement, il y a de l'eau qui devrait arriver. Génial. On va pouvoir prendre ici du steel sheet metal. Voilà. Steel scaffolding juste ici pour pouvoir cacher la chose. Ok. Et on va pouvoir, eh bien, tout simplement ici, extract tout ça. Et l'amener tout simplement dans notre machine. Alors, pour ça, je vais tout simplement le monter comme ceci. Voilà. En vrai... Ouais, si. Je vais peut-être le monter là comme ça. Ok. On va casser ça ici. Je vais casser ça là. Ouais. 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 On va faire ça. On va faire ça, ouais. On va faire ça comme ça, je pense. Et limite... Limite, elle passait en l'air comme ça. Ça peut être classe aussi. Je suis en train de réfléchir en même temps à la déco. Je vais peut-être faire ça hors caméra. Et voilà, les amis. J'ai passé les câbles ici. C'est très bien comme ça. Alors, j'ai mis un petit coil pour l'instant parce qu'après, c'est pareil. Ça va être ma steam turbine qui va l'alimenter. Mais voilà, regardez. J'ai de la distillate water qui est juste ici. Normalement, si on remonte là, ça devrait m'amener ma distillate water ici. Enfin, là, pour l'instant, il est encore plein celui-ci. Mais après, ça me l'amènera. Mais en plus, ça va me générer beaucoup plus de steam. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, eh bien, j'ai plus qu'une seule chose à faire. C'est tout simplement, eh bien, ma fameuse turbine. Bon, eh bien, voilà. Pour aller un petit peu plus vite, je les ai craftés et je les ai posés. J'ai ma steam turbine qui est juste ici. Et ici, j'ai un alternator. C'est cette chose-là, voilà, l'alternator qu'il faut poser aussi. Parce qu'en fait, il y a la steam turbine et ensuite l'alternator. C'est deux choses différentes. Ça, ça va générer l'énergie. Ça, ça va générer, en fait, une puissance de rotation avec la steam. C'est tout simplement le torque qu'on va pouvoir tout simplement, eh bien, mettre en place. Si on l'assemble ici. Voilà, ça, c'est notre steam turbine. Et ensuite, on a ici notre autre machine. Alors, par contre, pour l'assemblée, c'est peut-être un clic droit devant. Et là, il va falloir que je casse un petit peu. Voilà, juste ici pour faire un clic droit là. Voilà. OK. Bon, bah, ça, c'est tout bon. Alors, par contre, voilà. Voilà, le petit souci, je pense, c'est que j'aurais peut-être dû le décoller d'un cran. Ouais, j'aurais peut-être dû le décoller d'un cran parce que sinon, je ne peux pas extraire que l'énergie qui est là-bas. Et ça, ça serait un petit peu balou, en fait. Et voilà, les amis. Nous avons notre turbine qui est juste ici. Maintenant, il va falloir lui amener tout simplement le steam. Alors, pour ça, eh bien, ça est très simple. Je pense que je vais l'amener par ici. Alors, l'extract se fait par le dessus, juste là. Voilà. On va pouvoir l'amener ici. OK. Faire ça. Faire ça. Et le descendre ici. Je pense que ça sera très, très bien. Voilà. Comme ceci. OK. Tac. Et tac. Et voilà. Et du coup, là, les amis, regardez. C'est fonctionnel. C'est en train de me générer déjà de l'énergie. On va refaire un petit switch, juste ici. Voilà. Comme on a l'habitude de faire maintenant. Petit switch. Voilà. Comme ça, je l'active et je le désactive comme je le veux. Et maintenant, eh bien, tout simple. Je vais récupérer des HV. Voilà. Je vais mettre HV, HV, HV. Ici, HV, HV, HV. Voilà. Et tout ça, je vais le connecter avec des relais. Voilà. Juste ici. Que je vais pouvoir poser, par exemple, juste là. Je vais me faire des petits câbles d'HV. Il faut juste que je me refasse des petites ficelles, là. Et voilà. J'ai mes câbles HV. Je vais pouvoir, eh bien, tout simplement, tout cela, les assembler ici. Alors, je ne sais pas si ça va... Ouais, ça, ça ne va pas être possible. Alors, ce que je vais faire... Ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est... Est-ce que je peux, ici, mettre un relais comme ceci et ceux-là les assembler en mode comme ça ? Par contre, il manque un câble. Rendez-moi mon câble. Où il est ? Ils me l'ont mangé. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. OK. Ensuite, celle-ci, on va faire la même chose. On va mettre un relais ici. Et on va les assembler, là. Voilà. Tac, tac, tac. Et tout ça, eh bien, dans un premier temps, on va faire un task screen. Task screen, voilà. Parce que, tout simplement, maintenant, je peux générer masse énergie. Et pour ça, eh bien, c'est très simple. J'ai posé mon task screen, là. Je vais sélectionner, eh bien, tout simplement, ma quête d'énergie. Ça doit être, si je fais celle-ci, c'est quoi ? Not the bee, non ? Immersive engineering, celle-ci ? Not the bee ? Immersive engineering, ça doit être celle-ci. Je vais faire ça, OK. Je vais mettre un petit HV, là. Donc, maintenant, on va voir si ça se complète. On va aller voir ici. Est-ce que j'ai sélectionné la bonne ? Ah, je ne sais pas si j'ai sélectionné la bonne quête, par contre. Hum, hum. Ça, ça peut être dommage. Alors, à des fois, c'est juste un petit bug. Il faut déjà mettre la quête. Et ensuite, remettre ça. Et après, comme ça, ça peut fonctionner. Si je fais ça et si je fais ça. Voilà, regardez. Hop ! Boum ! 100 000 FE. Alors, oui. Pourquoi 100 000 FE d'un coup ? Est-ce que j'ai des capaciteurs encore ? Normalement, j'ai des capaciteurs ici. J'ai du HV, peut-être. J'ai que du MV. Est-ce que je peux refaire du HV capaciteur ? HV capaciteur, en vrai, ce n'est pas si cher que ça. Il va me falloir juste des blocs de redstone. Allez, on va en faire un. C'est très bien, un. Le mec radin. J'en fais combien ? Un. C'est bon, un. Ok. Je vais faire un HV capaciteur que je vais remettre ici. Alors, c'est juste pour vous montrer. C'est juste pour vous montrer. Mais si, par exemple, je mets un ici avec un input, un input, ici. Voilà. Ici, je fais ça. Tac, 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 et tac. Alors, ça, vous allez voir, ça va vite se remplir. Mais c'est surtout qu'en fait, cette chose-là me génère 25 000 RF par tic. Alors, normalement, je l'ai mis ici. Ça peut générer, voilà, 24 500 FE par tic. Donc, si je l'active, regardez l'énergie, ici, à la vitesse où ça augmente. Donc, maintenant, en fait, je n'ai plus du tout de souci d'énergie. Et ce que je vais m'empresser de faire, c'est tout simplement faire du wireless. Je vais arrêter de faire tous les câbles d'immersive parce que ça prend beaucoup trop de place. Et on va les laisser pour la décoration. Mais maintenant, vu qu'on va s'occuper de faire d'autres machines, on va commencer à faire du flux network, ce genre de choses, pour tout simplement transférer de l'énergie en wireless. Ça sera beaucoup mieux. Bon, bien, voilà, les amis. Regardez, on génère 25 000 RF par tic. C'est juste trop, trop bien. Ça, en vrai, on peut l'arrêter pour le moment. On peut l'arrêter, c'est pas forcément utile pour, enfin, à l'heure actuelle. Ce que je vais faire, c'est arrêter de casser mes murs ici. Et c'est tout simplement mes tasks screen pour terminer Immersive Engineering. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tout simplement, ici, aller choper le fameux oil juste là. Voilà. Alors, normalement, ça devrait pouvoir peut-être me le récupérer directement. Je ne sais pas. Ou alors, il faut que je fasse ça et que je le repose. Je ne sais pas si ça peut me le récupérer directement comme ça. Ça, c'est une bonne question. Au pire des cas, ce que je peux faire, c'est ça, ici, le mettre là. Et normalement, regardez, c'est en train de me l'assembler juste ici. Et comme ça, en fait, pour ces quêtes-là, il ne me reste plus que ça. On est ici à 94%. Il ne me reste plus que ces choses-là à avoir. Et ce sera tout bon, les amis. Et voilà, ça, c'est terminé. OK. La prochaine, ça va être tout simplement, si je vais là, ça va être tout simplement, eh bien, le diesel, l'éthanol, la gasoline, le lubricant. OK. Eh bien, on va commencer par le lubricant. Voilà, on va faire ça. On va aller... Oh, un coup de châtaigne. On va aller juste ici. Voilà. Et on va tout simplement mettre un câble là. OK. Un petit levier. Est-ce que j'ai un levier ? Levier, ouais, ici. OK. On va faire ça. On va l'activer. Là, ça va me mettre mon lubricant. Pareil. Voilà. On va compléter les quêtes comme ceci. Tac. Allez, ça, ça va être terminé. Ensuite, il nous restera lequel ? Il va nous rester le diesel et la gasoline. OK. Bon, bah, le prochain, ça va être le diesel. Voilà. On va récupérer ça. On va récupérer ces câbles là. Oh. Oh, mince. Ça, par contre, ça, c'est pas fou, ça. Mince. Ça, c'est ballot, ça. Ça, c'est vraiment ballot. Est-ce que c'est du lubricant ? Bon, c'est pas grave. On a perdu du lubricant. En vrai, on en a pas forcément besoin pour l'instant. Mais, il va falloir faire gaffe pour les autres quand même. Parce que, bon, c'est pas fou sinon. Là, j'ai mis quoi ? J'ai mis le diesel. Du coup, le diesel, je peux le mettre directement là. Voilà. Ça va se compléter. Et le prochain, ça va être tout simplement celui-ci. Voilà. On va casser ça. On va mettre ça ici. On va mettre un petit levier juste ici. Voilà. Et on va récupérer ici la gasoline. Tac. Voilà. Et on a juste à le poser là et activer le levier. Voilà. La gasoline qui va bientôt être pleine. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un genre de trash can. Des choses comme ça. Ou alors, on va les laisser. Et puis, on mettra de l'autre stockage caché. Qui stocke un peu plus tout ça. Et bien voilà, les amis. Nous avons fini le chapitre d'Immersive Engineering. Je suis tellement fier de ce que j'ai fait avec Immersive. Je referai un petit peu de décoration sur cette zone-là. Pour, on va dire, que ça va dans le décor. Pareil pour ici. Mais, les amis, je suis vraiment trop, trop content. Je remettrai mon excavator aussi en décoration quelque part. Mais en vrai, je suis hyper content d'Immersive Engineering. Je vais encore faire quelque chose. Il me reste encore une seule chose à faire ici. Ça va être la Solar Tower. La Solar Tower qui va me permettre tout simplement de générer, pareil, de la distillate water. Je vais en faire pour que ça me produise un peu plus de distillate water. Et surtout, pour avoir fait, on va dire, à peu près toutes les machines d'Immersive Engineering. Et ça, j'aime beaucoup. J'ai encore 2-3 autres machines aussi à faire que je mettrai dans ma structure là-bas. Ici, c'est Immersive Petroleum. Ici, c'est le début d'Immersive. Et là-bas, c'est vraiment les grosses machines d'Immersive. Donc, j'ai vraiment dispersé les 3 grosses parties d'Immersive Engineering. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Bon, et bien voilà les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si Immersive vous a plu. Je sais que ça a plu à la plupart des personnes parce que vous l'avez dit dans les commentaires. Mais n'hésitez pas à me leur dire dans ces commentaires-là si ça vous a aidé à générer encore plus d'énergie. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo, à partager la chaîne, à revenir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitch et sur Discord. Et n'hésitez pas, encore une fois, à télécharger le modpack. Et si vous voulez jouer avec vos amis, profitez du bon de réduction de moins 25% sur tous les serveurs BZEK Toasting. Tout est dans la description. Je vous le conseille. C'est des super serveurs pour des super modpack comme ceci. Et sur ce jour, à la prochaine. Ciao, bye, bye. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501